La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Ousmane Sonko est en vedette dans les journaux Paris ce vendredi 26 février 2021. Réoumi, évoquant le refus de déférer à toute convocation du juge d'instruction, indique à sa une que Sonko risque le mandat d'amener et de dépôt. Selon Réoumi Cotillan, Ousmane Sonko a clairement déclaré hier qu'il ne va pas déférer à la convocation du juge d'instruction après la levée de son immunité parlementaire prévue ce matin par l'Assemblée Nationale. Et ce journal note par conséquent que Sonko défie le juge. Il a aussi défié Macky Sall, semble dire Réoumi Cotillan, qui rapporte les propos du leader de PASTEF qui a campé sur la théorie du combleau orchestré, selon lui, par le président Macky Sall, pour le liquider politiquement. Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ses barbouses de la justice, a-t-il déclaré, se disant aussi prêt pour le combat. Sonko n'a pas manqué de lister lors de son face-à-face avec la presse les coups politiques de Macky contre les opposants. Sonko sonne la résistance en déduit et titre Sud-Cotillan, où le leader de PASTEF déclare encore que si Macky Sall veut le liquider, il devra se salir les mains. Ousmane Sonko a dévoilé le contenu du SMS qui accrédite le complot. Non sans dénoncer, le triangle des Bermudes judiciaires rapporte Sud-Cotillan. Si Macky veut me liquider, qu'il se salisse les mains, rapporte à ça une. Le quotidien qui déduit de cette phrase que Sonko bande ses muscles. Et Ousmane Sonko, dans ce journal, indique, je cite, « On va vers une confrontation et nous sommes prêts. » La procédure est nulle et non avenue, juge aussi Ousmane Sonko, qui ne se laisse pas faire aux yeux de 24 heures. Et l'évidence voit Sonko en martyr suite à sa dernière sortie sur l'affaire Suite Bouti, qualifiée de complot d'État. La principale concernée, Agisarelle, a été toute crue hier lors de son audition par le juge d'instruction, si on en croit l'observateur qui livre les détails de cette audition. La masseuse de 20 ans devant le juge d'instruction du 8e cabinet Mamadou Sec a maintenu ses accusations et a fait de nouvelles révélations sur ses rencontres intimes avec Sonko et d'y attendre impatiemment leur face-à-face pour le confondre, rapporte l'Obs, qui souligne que l'audition a démarré vers 11h35 pour durer environ 5 heures non-stop, à part une pause de quelques minutes à la demande de la masseuse pour aller aux toilettes. Le face-à-face a été riche en révélations, les unes plus torrides que les autres. Les sources de l'Obs confirment qu'Adi Sarr s'est présenté devant le juge avec une grande aisance et une sérénité sans sourcier et affichant une détermination à corser l'accusation et laver son honneur. L'accusatrice du député Ousmane Sonko a déroulé le film de toutes ses rencontres avec son présumé violeur avec des détails précis, ajoutant dans l'Obs, qui informe aussi que les avocats de Sonko ont saisi le premier président de la Cour d'appel pour récuser le juge d'instruction. Source A, pendant ce temps, rapporte les objections d'Aida Mbouch, livrant les bonnes feuilles en exclusivité de la plaidoirie de ce vendredi de la députée avocate d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko opte pour la confrontation, estime Lasse, où ce dernier juge irrégulière toute la procédure dont il fait l'objet. L'exclusif prédit un vendredi de péché au Parlement, voyant Sonko pendu au perchoir. Les députés, en ce jour sans, livrent leurs collègues au procureur et au juge d'instruction. Note ce journal qui livre le dernier message de Sonko avant la levée de son immunité parlementaire sur fond de menaces de récusation et de résistance. Face à ceux qui résistent encore au vaccin, Makissa le menace. « Si vous ne prenez pas les vaccins, je vais les donner à d'autres », rapporte Assa Une le quotidien Lasse. Maki menace d'offrir les vaccins aux pays voisins, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Tonton Maki Mernanac en déduit et notre source a, pendant que l'exclusif nous présente Assa Une, les cobayes de la République qui ont pris les premières doses du vaccin Sinopharm. Le docteur Papandarignan, dans ce journal, indique que l'acceptation du vaccin passera par l'implication des forces religieuses. Et Dakar Times évoque dans sa livraison du jour l'enjeu des dettes publiques s'intéressant principalement à l'économie africaine. Libération, au même moment, nous met sur les traces d'Abu Oumar al-Sinigali, de la Syrie à Dakar, en passant par Tripoli, le Liban, l'Italie, la Turquie, l'Ukraine, la Jordanie et l'Egypte. Il a été placé sous mandat dépôt hier pour activité terroriste, apologie du terrorisme faux et usage de faux, fait savoir ce journal, qui informe qu'Abu Oumar a été employé d'un salon de coiffure pour hommes à Dakar, puis pâtissier à Le Passage et gérant de la boulangerie Layal. Réoumi Quotidien, au même moment, nous fait part de l'arrestation de deux lutteurs qui ont été déférés au parquet de Géjiwai par la police de Wakina Nimzat. Ils sont poursuivis pour violence et entrave à l'exercice de la profession de police, nous apprend Réoumi. Et 24 Heures nous apprend que face à la vague d'arrestations par la police dans l'affaire Sonko Agisar, Yanamar marche le 5 mars prochain. Et à travers cette mobilisation du 5 mars prochain, les Yanamaristes veulent rééditer le coup du Mali, informe pour sa part l'AS. Stade voit Edouard Mendy tutoyer le grand Ederson en réalisant les mêmes steaks que lui en Ligue des Champions. Et Abdou Baroum, le manager d'Ama Baldé dans Sonolombe, monte au créneau. Ama Maudle peut se tenir en Gambie, soutient-il avant d'ajouter, je cite, « Huit clos ou pas, Ama est prêt ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.